Vous avez donné une adresse à ceux qui n'en avaient pas. Vous avez appris les premiers mots de français à ceux qui posaient ici leur sac en Alsace après un long périple. Après deux années marquées par le Covid et par l'impossibilité de se retrouver, c'est avec enthousiasme que 350 bénévoles de la Caritas sont réunis sous ce chapiteau à Révi, Marmoutier. Ils représentent les 1753 bénévoles qui animent 80 lieux d'accueil sur tout le territoire de l'Alsace. C'est une journée qui est traditionnelle depuis des années et des années et qui annuellement célèbre un petit peu le réseau Caritas en Alsace. C'est un petit peu la journée organisée par les salariés au profit de tous ces bénévoles à Caritas Alsace. On devient bénévole à Caritas par le bouche à oreille ou par voix de presse. Une très grande majorité sont des personnes retraitées engagées pour certains depuis des dizaines d'années. Un seul critère pour le recrutement, la volonté de s'engager pour plus de solidarité. La question de la foi n'est absolument pas la primauté. De même que tous nos publics sont accueillis de manière inconditionnelle, sans distinction d'origine, de niveau social, de statut même. De même, les bénévoles, c'est un accueil inconditionnel. Alors effectivement, Caritas Alsace a une consonance chrétienne, donc une grande majorité de nos bénévoles le sont. Être bénévole au service de la lutte contre toutes les pauvretés est une expérience personnelle qui fait sortir de sa zone de confort et qui marque profondément. J'ai vécu 35 ans dans le coin frontalier, donc à Saint-Louis, et c'est vrai que la misère n'est pas aussi... Mais j'étais, enfin, pas épouvanté, mais vraiment stupéfait de toute cette misère. C'est de la misère cachée, puisque les gens ne se baladent pas dans la rue en disant « j'ai que le RSA ». À l'occasion du Covid, Caritas Alsace a ouvert une permanence pour venir en aide aux étudiants en difficulté. Originalité du projet, ce sont des étudiants qui animent cette permanence. Notre but, c'est que l'étudiant n'ait plus que besoin de s'occuper de ses études. Donc du coup, on a autant mis en place de la distribution de kits d'hygiène mensuels qui sont complètement gratuits, des séjours de ressourcement à Révis. On a aussi mis en place des échappées culturelles pour découvrir Strasbourg et toute la belle ville dans laquelle on a la chance de vivre. Et on a aussi mis en place des ateliers cuisine pour apprendre à se faire des bons petits plats. Ici encore, cette expérience est formatrice et donne un certain regard sur la vie. En fait, je pense que ça me permet de grandir en tant que personne. Et c'est ce que j'avais un petit peu eu la chance de discuter avec certains collègues. Je pense que j'ai grandi avec Caritas et je me suis construite en tant qu'adulte grâce à Caritas. Et aujourd'hui, la personne que je suis et la personne que je serai grâce à mes futures études viennent du fait que toutes mes valeurs, et j'ai pu créer beaucoup de choses avec Caritas. Salariés et bénévoles de la Caritas forment une famille de cœur. Avec l'aide de 40 salariés, il est nécessaire de structurer cette famille en trouvant la bonne manière d'accueillir et de former tous ces bénévoles. Il y a un gros chantier de réflexion sur comment on appelle, on accueille, on forme et on suit les bénévoles. Aujourd'hui, tout existe à Caritas Alsace. Il y a des bénévoles qui viennent pour une tâche particulière, d'autres qui viennent pour servir et qui découvrent. Voilà, on a de gros efforts à faire. D'autant plus qu'avec le passage de la pandémie, pendant deux ans, on a vu nos effectifs se réduire un petit peu, comme à peu près l'ensemble des associations en France. Tout au long de cette journée, un mot est souvent revenu dans la bouche des uns et des autres. Merci, parce qu'en fait, moi je me sens, je suis président de la Fédération Caritas, mais en fait je me sens bien petit face à l'engagement quotidien. Et pour certaines personnes, on l'a entendu, pour l'une ou l'autre, un engagement depuis près de 40 ans. C'est 40 ans d'engagement au service des personnes en précarité. Après cette journée de fête, tous ces bénévoles sont heureux de faire partie de cette belle famille, toujours au service de la précarité et de la solidarité. – Sous-titrage FR 2021